bonjour à tous c'est le bon gars bonjour à tous les frérots j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le 29 janvier 2019 et on va faire le point sur l'actualité qui concernera que la version globale pour les personnes qui s'intéressent que la version japonaise je vous invite à cliquer sur le bouton haut à droite j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui pour faire la récap de ce qui s'est passé autour des 4 ans beaucoup de choses sont arrivées et donc là on va faire que la partie qui concerne que la version globale avant de commencer la vidéo comme d'habitude les amis le petit pouce bleu de soutien je tiens remercie à toutes les personnes qui feront le petit geste et puis n'oublie pas de vous abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout les prochaines séances de stream donc voilà nous sommes 194 000 sur cette chaîne ce soir petit live bistrot d'aucan je t'invite à t'abonner et activer les notifications pour ne pas rater la séance de stream à travers laquelle vous pouvez me poser des questions sur l'actualité du jour donc sur la globale qu'est-ce qu'on aura on est à l'arrivée de ce mode de jeu un peu bizarre le punch machine disponible depuis déjà plusieurs mois sur la version japonaise donc le punch machine va arriver le 6 février au petit matin donc merci beaucoup à kawaii pour les informations alors qu'est-ce qu'on va gagner avec la punch machine on va gagner pas mal de zéni pas mal d'orbes et surtout c'est ça qui nous intéresse tous ici 59 ds mais un petit bémol et vous allez vite comprendre pourquoi alors le punch machine on pourra le faire deux fois par jour on a deux essais par jour premier niveau c'est la zéni monnaie je crois non ouais zéni monnaie orbes et ds donc nous ce qu'on va faire c'est les ds on a deux essais par jour le reset c'est à c'est à 16h ou c'est 17h sur la jap et sur la globale je crois que c'est le soir on peut pas ramener d'items tu verras vite comprendre pourquoi et je pars nuque l'idée c'est de faire un maximum de dégâts sur une seule attaque si il y a double attaque ça compte pas si il y a carnage c'est la première touche la première valade attaque qui touche l'adversaire qui est importante qui sera comptabilisé donc il faut partir en nuque full nuque double leader et il faut ramener un maximum de changement de hockey parce qu'on peut pas ramener d'items donc là c'est parti les amis ce qui est chiant c'est que on a que deux tours si mon goût en est l'air comme là se trouve en troisième position enfin à la troisième rotation c'est mort là c'est magnifique c'est magnifique les amis regardez comment c'est beau comment ça commence super bien c'est pourquoi ce mode de jeu il rend fou en fait donc mon guaneler en fait je l'aurai pas tu vois c'est marqué 6 charges 6 charges à chaque fois je prends des keys je perds une charge non voilà je n'invente rien et donc mon guaneler qui va arriver que là ben voilà je l'ai dans l'autre donc on va faire quoi on va annuler tout simplement voilà ce mode de jeu extrêmement énervant plus personne n'y joue sur la version japonaise j'ai galéré pour trouver un virus j'ai dû faire appel aux abonnés pour qu'ils me prennent des virus pour niquer mais sinon plus personne n'utilise plus personne teste ce mode de jeu alors pour pouvoir récupérer les 59 DS il faudra faire 67.777.000 de dégâts sur une seule attaque pour ce faire il n'y a pas 36.000 de solutions personnellement il faut que je parte full nuque il me faut un guaneler 100% et il me faut une pédalité de changeur de key celle c'est 13 créer des keys arc-en-ciel à partir des keys tech si je ne dis pas de bêtises elle elle crée des keys violets à partir des keys arc-en-ciel lui crée des enfin Trunks crée des keys violets à partir des keys rouges et Goku crée des keys bleus crée des keys violets à partir des keys bleus donc il me faut il faut pardon que dans la première rotation C13 et C18 se trouvent l'un après l'autre et pas dans l'autre sens et que dans la deuxième rotation je possède enfin dans la deuxième rotation se trouve le Goku le Trunks et le le Gwan ultime le Gwan ultime le Gwan LR après si Goku et Trunks se tournent dans la première rotation et que C18 et C13 se tournent dans la nouvelle rotation c'est pas hyper grave mais il faut bien que C13 et C18 apparaissent l'un après l'autre si C18 apparaît avant C13 c'est mort parce que du coup on aura encore des key arc-en-ciel sur le plateau du coup c'est mort deuxième essai vite fait mais après non mais ce mode de jeu c'est en fait 59 DS ça fait rêver mais en fait quasiment personne n'a réussi oh non mais mais vas-y jeu de mort voilà c'est mort bah c'est voilà 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 mes deux essais du jour bravo jeu de merde jeu de merde j'ai pas d'autre mot à dire mais voilà c'est très compliqué de réussir jusqu'à présent j'ai dû faire 20 millions ou 30 millions c'est compliqué si ton Gwan LR part double spé ça sert à rien parce que comme j'ai dit c'est la première valeur qui importe c'est vraiment très très casse-couille c'est vraiment je sais pas pourquoi ils ont fait ça ce mode de jeu que personne ne pourra réussir enfin je sais même pas si c'est possible de réussir c'est possible mais il faut vraiment que les planètes soient alignées c'est vraiment un truc de ouf en fait pour que ce soit possible donc voilà non c'est pas ça donc ça va arriver comme je l'ai dit le 6 février à présent j'ai pas réussi à aller très très loin alors pour les ennemonais je suis arrivé jusqu'à je suis arrivé au palier 40 millions pour les orbes je suis arrivé au palier 30 millions bon en fait en même temps j'ai arrêté de tenter tous les jours et pour les ds je suis pareil je suis bloqué au palier 40 millions donc j'ai pas réussi à atteindre les 50 millions parce que évident il faut que gohan et l'air crit encore derrière c'est beau d'avoir un joli plateau mais s'il crit pas pareil ça ne sert à rien j'aurais crit j'aurais pu atteindre ce dernier palier mais voilà j'avais pas crit bon bah c'est mort quoi donc voilà évidemment il faudra taper sur le bon type vous avez pu voir que tous les types des punch machines se trouvent en haut il faut taper sur la bonne cible donc si je pars intelligent je vais taper sur le tech donc voilà le dernier palier donne 10 ds heureusement c'est 59 ds par palier les premiers paliers c'est 2 ds et arriver à 50 millions tu arrives à 5 ds à partir de là c'est 5 ds 6 ds 7 ds voilà et 10 ds pour le dernier palier voilà c'est quand même très très chaud peu de gens vont réussir à le faire clairement donc voilà on enchaîne les amis avec le prochain portail sur la version globale et c'est comme prévu comme le bon scénario pour moi il y avait deux scénarios le mauvais scénario c'est que le portail Gogeta et Broly arrive début février pour moi c'est le mauvais scénario le bon scénario c'est que ce portail là donc le double de Canfes arrive vers mi-février mi-février voire fin février ça nous laisse le temps de packer donc entre temps comme je l'avais pressenti ils vont nous sortir le portail un petit portail légendaire comme sur la version japonais ça arrivait exactement dans cet ordre là le portail LR qui propose un taux de drop doublé et un nouveau Neo LR avec une nouvelle enfin un Neo LR de nouvelle génération Trunks et my LR sur le portail donc on aura 20% de taux de drop c'est la première fois si je ne dis pas de bêtises qu'un portail légendaire propose un taux de drop à 20% c'est du jamais vu on parle d'un LR sur le détecteur il n'est pas hors détecteur il n'est pas en sous le choum donc 20% de taux de drop 10% sur le détecteur et 10% hors détecteur donc tu as le trunks de base donc il va passer trunks my LR il a une spé gratuite comme les trunks comme les trunks de ce type il y a my il y a les c17 c18 zamasu les différents buff trunks donc voilà bon le portail n'est pas hyper sexy clairement évidemment je vous conseille de ne pas invoquer même si c'est vrai que le portail est le meilleur portail pour dropper du LR pour les pay to play vous faites ce que vous voulez pay to play je vous conseille 3 multi pas plus pour les free to play je vous conseille clairement la single pas plus je vais tenter la single évidemment mais je n'irai pas plus loin et il y aura la présence des précédents Néo LR jusqu'à Goku Freezer LR bon ça c'est le portail sur la version japonaise il y avait Cell Goku Freezer LR Bardock Beerus etc etc le portail est extrêmement sexy en termes de taux drop il y a un joueur qui a fait les calculs qui s'appelle enfin sur twitter il s'appelle Kasoji qui a fait des petits calculs pour par rapport à ce portail bon c'est vrai que le taux drop du coup il devient extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup beaucoup de LR donc voilà voici ses calculs je mettrai son compte twitter dans la description donc sur la première multi on a 20% de chance de drooper un LR après encore une fois 20% de chance de drooper un LR ça veut dire également 80% de chance de ne pas drooper un LR il faut aussi le voir dans l'autre sens donc voilà le taux drop est complètement explosé parce que voilà il y a quasiment tous les LR sortis à ce jour sur le portail et puis le taux drop doublé ça fait qu'on a plus de chance de drooper un LR mais bon encore une fois c'est pas parce que c'est marqué 19% sur la première multi puis 34% sur la deuxième multi et jusqu'à 88% au bout de la dixième multi que ça veut dire que tu vas drooper forcément un LR encore une fois faites attention il y a le double de Kainfest qui arrive juste derrière pour l'observité de drooper un LR en single 1,50% j'avoue que c'est sexy j'avoue que ça donne envie mais voilà vous faites attention encore une fois ça quand vous êtes free to play il faut faire hyper attention donc voilà on a ce portail qui arrivera début février donc selon Jean-Michel Akoé ça arrivera le 1er février à 7h30 du matin moi je vous dis clairement free to play esquivez ce portail mais gâtez ce portail comme jamais parce que le 12 Blokensfest il est juste derrière il va arriver mi-février donc patientez les amis nous aurons également l'event consacré comme prévu l'event consacré à Double Super Broly qui va s'arrêter au niveau 5 comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo jusqu'ici donc vous allez pouvoir monter ce Vegeta là en TUR en attendant son passage en ZTUR donc voilà la célébration sera aussi en deux parties donc on a le Goku à farmer le Broly à farmer le Freezer à farmer et le Vegeta à farmer donc on a pas mal de choses à faire les amis donc voilà ça permet de patienter et petit aperçu du Trunks My LR alors il va proposer sur la version globale une nouvelle catégorie Voyageur du temps qui puissent 4 et 130% de boost de stat pour cette catégorie ou qui puissent 4 et 100% pour le type super puissance c'est un stunner première attaque spé qui stun à 30% et même attaque spé 50% de chance de stun c'est très très bon pour un LR clairement niveau passif et l'attaque plus 70% puis attaque à l'aide plus 10% par allié de la catégorie Voyageur du temps ça se stack à 70% donc une fois dans un type full Voyageur du temps donc il aura plus de 140% de boost d'attaque et 70% de boost de défense si il affronte un boss de la catégorie saga du futur il gagne qui puissent et grande chance d'esquive les attaques ennemies attaque spéciale incluse niveau lien un Tilo jugement serein courage futur désespéré par un combat combat chargé pouvoir légendaire c'est un peu dommage qu'il y a des liens un peu flingués à cause de la présence de Mike je pense pareil il y a aussi jugement serein c'est un peu le lien des tous les trunks courage c'est un peu on bat les couilles ça fait vraiment tâche en termes de stats il y a 17000 en PV 15000 en attaque et 9400 en défense on va dire c'est un LR correct avec un peu plus de PV que d'habitude la catégorie voyageurs du temps malheureusement sur la version japonaise Black Goku n'est pas encore sorti du coup vous allez vous contenter du reste il y a quand même pas mal de LR dans sa catégorie comme tu peux le voir des LR payants il y en a il y a LR free to play aussi il y a le végétaux bleu LR qui se trouve ici le trunks ceci donc voilà c'est la catégorie qui regroupe toutes les unités qui ont voyagé un moment dans leur vie le pool est assez large parce que ça concerne également les unités de Dragon Ball Heroes pour l'instant qu'ils sont exclusives à la version japonaise alors j'avoue que si les unités heroes ne sortent pas sur la version globale le pool devient beaucoup moins intéressant mine de rien parce qu'ils ne sont pas dégueux ce végéta n'est pas dégueu le végéta au bal massé comme je l'appelle il a paré au combat il a berserk paré au combat il a le génie il est un debuffer également il est un visite des gars immense et il est mieux l'attaque et la défense attaque et les def plus 40% si il y a ki plus 6 ou plus attaque et les def pour 30% en plus si il y a ki plus 8 ou plus et ki plus 2 en plus si il y a ki plus 10 ou plus du coup quand t'es à ki plus 10 tu as 120% de boosts de stats et ki plus 2 en plus donc il va partir en spé à ki plus 10 donc il n'est pas dégueu il y a aussi Mira et Toa comment il s'appelle Mira comment il s'appelle le musulé il s'appelait ce démigra alors c'est super démigra aussi comment il s'appelle imagine démigra on comporte fortement l'attaque pendant un tour la vidéo colossaux attaque personnelle plus 120% ki plus 3 pour les allées extrêmes donc voilà c'est un peu un petit rosé et il debuff tous les ennemis attaque et def moins 20% c'est vraiment pas mal voilà il a le debuff il donne du ki et en plus il a un peu d'attaque donc voilà il peut rentrer dans cette catégorie en tant que support donc voilà tant qu'il n'y a pas black goku voilà vous vous contentez de ça après le trunks my là j'ai déjà fait plusieurs showcases c'est pas dégueu mais bon face à des boss qui sont émusés contre le stun c'est pas ouf par contre voilà sur le battle road pour l'instant il n'y a pas pour le battle road catégorie voyageurs du temps mais je pense que ce sera pas mal d'avoir trunks my LR parce que le stun à 50% ça peut vraiment aider et surtout si en face il y a des boss il y a des boss qui entrent dans la catégorie saga du futur saga du futur c'est assez large ça concerne on va voir directement le pool sur la version japonaise saga du futur c'est tous les trunks quasiment voilà donc contre tous les trunks les végétaux bleus les rosés les gatailles amasus les amasus contre toutes ces unités là c'est 17 c'est 18 du futur contre toutes ces unités là vous avez donc qui plus 6 et grande chance d'esquive donc 50% de l'esquive c'est assez énorme donc voilà on espère juste que sur le battle road il y a des unités de la saga du futur du coup ce trunks serait vraiment très intéressant donc voilà c'est un peu bizarre de voir le neo LR sortir avant le leader de la catégorie en question mais bon moi clairement je le trouve intéressant il peut se jouer dans la rotation avec Black Goku Intelligence parce qu'ils ont en commun pareil au combat futur désespéré donc qui plus 3 et jugement serein défense plus 20% ça peut aider ton Black Goku Intelligence qui au début qui n'a pas de stat de défense donc si tu le stun l'adversaire bah du coup ton Black Goku aura le temps de stacker sa défense pour vous donner un peu plus tanky mais bon encore une fois c'est juste qu'il arrive au mauvais moment donc portail sacrifié les amis portail sacrifié clairement je vous conseille de paquer pour les doubles dogganfest Gogeta et Broly c'est dommage il a potentiel même si je trouve que pour un nouveau l'air de nouvelle génération enfin pour le pour le moment c'est une nouvelle génération parce que c'est un leader de catégorie et un leader monotype et monoclasse donc c'est un peu dommage qu'il soit sacrifié comme ça l'aspect bon elle est sympa mais bon c'est sans plus c'est juste dommage c'est pour ça aussi que je trouve que j'aurais aimé une plus belle attaque SP parce qu'en fait une SP pour moi enfin moi je m'attarde à ce que toutes les attaques maintenant ressemblent à l'aspect du Black Goku Intelligence qui est vraiment la plus belle du jeu enfin une des plus belles du jeu voilà ce Black Goku l'aspect il est oufissime c'est un énorme travail donc voilà les amis un petit aperçu de la future catégorie qui sortira je pense après le double dogganfest encore une fois ce portail enfin cette catégorie est assez intéressante parce qu'il y a plein mal de LR après elle n'est pas elle n'est pas invincible comme les catégories cyborg ou le clan le plus vil ou même boss de film qui est vraiment pas mal également en termes d'un enfin on s'approche de l'invincibilité on va dire donc voilà bonne chance pour vos poules encore une fois je vous déconseille d'invoquer pour les joueurs free to play si vous voulez vraiment invoquer ben faites une compte enfin enregistrez vos enfin recordez pardon vos invocations et puis n'hésitez pas à me les envoyer comme d'habitude on vous a envoyé via oui transfert vous faites les records vous en avez par oui transfert l'adresse email à rencer ses vidéos avec un s point brise gaming arrobas gmail.com donc on fera une compilation des invocations des abonnés qui vont tenter de dropper du LR sur ce portail donc voilà faites attention et puis moi je vous donne rendez-vous tout ce soir enfin ce soir pardon pour une petite séance de stream comme d'habitude le petit pouce bleu de soutien le petit abonnement sur Youtube voilà nous sommes 194 000 je compte sur vous pour vous abonner et d'activer enfin surtout d'activer les notifications pour ne pas rater la séance de stream et puis les prochaines VOD et puis si vous pouvez soutenir la chaîne en regardant une petite page utile elle se retrouve dans la description voilà si vous pouvez regarder une pub tous les jours ça permettrait de financer quelques craquages je compte sur vous à très bientôt à tout à l'heure ciao